Bienvenue dans ce nouvel épisode de CGC Speaks. Aujourd'hui, nous allons voyager ensemble, ou oui, pour parler des études de génie civile à l'étranger, et plus précisément en France, avec M. Oqassi Sardin. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, merci d'avoir accepté déjà notre invitation. Je vous en prie. Alors, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. D'abord, je m'appelle Oqassi Sardin. Oqassi Sardin, j'étais étudiant à l'école polytechnique en Algérie, dans la spécialité en génie civile. J'ai fait mes cinq ans en Algérie. Ensuite, j'ai fait un master 2 ici en France, à l'Université de Lorraine, en bim et ingénierie de structure de bâtiment. Et actuellement, je suis toujours en France. Je suis sur le marché du travail. Je cherche à me trouver un poste de travail ici en France. D'accord, parfait. Donc, vous avez eu un diplôme d'ingénieur d'État en Algérie, c'est ça ? Exactement, oui. D'accord. Donc, vous avez poursuivi vos études à l'étranger. Justement, qu'est-ce qui vous a poussé à poursuivre vos études en France ? En fait, je vais revenir un petit peu en arrière. C'est-à-dire, j'avais pas mal d'opportunités. Par exemple, je pouvais bien partir au Canada, par exemple, parce que c'est l'une des destinations pour les études en Algérie et tout. Pour moi, j'ai choisi la France de 1 parce que c'est un petit peu en adéquation avec ce qu'on fait en Algérie, comme programme d'études, comme la langue d'études, elle est importante aussi. Par exemple, je dirais l'environnement d'études est un petit peu, je dirais, je sais pas moi, c'est un petit peu en relation avec ce qu'on fait en Algérie. C'est-à-dire, je connaissais pas mal de personnes qui ont fait le même parcours que moi et qui ont poursuivi leurs études en France. Donc, la France, c'était plus un chemin logique parce que je connaissais comment on faisait les démarches. Je connais des personnes ici en France qui ont fait les démarches. Donc, j'avais les retours d'expérience. Aussi, j'avais, je dirais, aussi par rapport aux opportunités de trouver un stage ou de trouver un service. Je trouve que pour un Algérien ou pour un Maghrébin, d'une manière générale, c'est un peu, je dirais pas facile, mais c'est un peu possible pour nous de s'adapter assez rapidement en France et de trouver sa place. D'accord, d'accord, je vois. Et c'est aussi par rapport à la langue. Oui. Exactement. Donc, vous avez fait quoi comme, vous avez dit que vous avez fait un master BIM ? Oui, BIM, ingénieur et des structures de bâtiment. Alors, donc, sachant que le BIM est souvent assimilé à un logiciel ou à une technologie, pouvez-vous nous expliquer un petit peu l'objectif de cette formation de master et ainsi nous partager votre avis sur cette formation ? Absolument. Bon, effectivement, en fait, ce que je venais de dire, c'est juste parce que le BIM, ça consiste à utiliser la technologie. Et quand on parle de technologie, on parle, logiquement, on parle des outils informatiques tels que les logiciels de calculs, tels que les logiciels de conception et de dessin en 3D. par exemple, les riviers, même l'autocadre 3D, ainsi de suite. En fait, le BIM, c'est le Building Information Modeling, ça consiste à modéliser et faire la conception d'une structure. Généralement, moi, ce que j'avais fait, c'était plus orienté vers le bâtiment, mais on peut l'utiliser, je dirais, partout, dans tous les domaines du génie civil, en ouvrages d'art, tunnel, même en infrastructures de transport et ainsi de suite. Donc, on peut l'employer directement. Le but du BIM, c'est de modéliser la structure ou le projet d'une manière assez détaillée, c'est-à-dire en 3D, c'est-à-dire dans les 3 dimensions, mais parfois aussi en 4D, ça peut partir jusqu'à la 7D, c'est-à-dire en 3 axes. Ensuite, on a le temps, ensuite le 5D, on a les prix-cost, c'est-à-dire l'argent. Ensuite, il y a les personnes qui vont intervenir, c'est-à-dire les gens qui vont travailler et ainsi de suite. Donc, on peut jusqu'à cette dimension. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de modéliser la structure en 3D, en affichant tous les détails possibles pour la bonne exécution d'un projet. Le but principal, je dirais que l'objectif du BIM, c'est d'éviter, de faire une simulation du projet, c'est-à-dire faire une simulation théorique du projet. Et les différentes phases d'exécution, les différentes phases de dimensionnement et ensuite l'exécution pour après éviter tous les problèmes qui peuvent survenir sur ce chantier. C'est-à-dire le BIM, ça nous permet de prévoir les problèmes qui peuvent survenir sur ce chantier. Je peux juste donner un exemple pour bien expliquer le truc. C'est que moi, par exemple, quand j'étais en stage chez un bureau d'études spécialisées en méthode, de temps en temps, les clients nous appelaient pour faire des maquettes numériques en 3D, en utilisant le logiciel Revit. On fait la maquette et ainsi de suite. Et sur cette maquette-là, on met tout ce qui concerne les installations de chantier, c'est-à-dire les grues, le temps, et on fait un phasage. Ce phasage-là, il montre les différentes phases d'exécution d'un projet. D'accord. Ça nous permet de voir l'évolution de la réalisation de la structure au fur et à mesure. À chaque fois qu'on avance, à chaque fois qu'on réalise les différents ouvrages, de différents éléments du projet. Et ça nous permet aussi de détecter s'il y a des anomalies. C'est-à-dire, je ne sais pas moi, s'il y a un problème pour réaliser un plancher ou bien pour réaliser des poteaux, un truc déjà, on peut détecter facilement aussi s'il y a des problèmes de synchronisation soit par rapport aux différentes charges qu'on va porter, soit par rapport aux rotations du matériel ou bien aux rotations des matériaux et ainsi de suite. Globalement, c'est ça l'objectif du BIM, c'est de simuler avec le maximum de détails possible notre projet au fur et à mesure et de détecter tous les problèmes qui peuvent survenir sur chantier. Chantier. Ou sur la phase d'études, phase d'exé et même pour la réception. D'accord. Donc, on voit que le BIM n'est pas un simple logiciel, mais bien plus que ça. Le BIM, c'est principalement utiliser des logiciels pour passer au numérique. C'est le complet du numérique, mais aussi, je dirais, c'est de la réflexion, c'est de la vérification et c'est de la sécurité aussi. Ça nous permet de vérifier qu'on travaille dans les normes de sécurité et ainsi de suite. Donc, c'est, par exemple, en génie civil, on nous dit souvent que, voilà, les ingénieurs en génie civil, c'est génie facile, il y a tous les logiciels qui font tout. Mais voilà, certes, il y a les logiciels qui font pas mal de travail, mais il y a un grand travail de réflexion, un grand travail de vérification qu'il faut faire pour y arriver. D'accord. Et vous vous êtes adapté à cette formation, sachant que les études en France, peut-être, sont peut-être différentes de celles en Algérie ? Je dirais que je me suis adapté assez rapidement parce que je crois que, d'une manière générale, la formation en génie civil en Algérie, d'une manière générale, elle est pas mal. Je trouve qu'en Algérie, on a pas mal d'ingénieurs en génie civil qui sont assez performants, qui font un bon travail. Et je crois qu'on a remarqué sur pas mal de projets de quelques sociétés algériennes. Il y a pas mal d'ingénieurs en génie civil, il y a des Algériens qui font un bon travail. Du coup, quand je suis parti en France, honnêtement, j'ai pas trouvé de problème par rapport à la formation, par rapport à l'adaptation avec les programmes qu'on fait ou par rapport au système de l'université française. De 1, parce qu'on est déjà des francophones, donc ça nous permet de faire une bonne intégration au début. Et après, par rapport au programme, par rapport aux différents modules qu'on a fait dans la formation, c'était assez abordable. J'avais pas mal de collègues qui venaient de l'Algérie, c'est-à-dire de la STHG, soit du Polytech, soit d'autres, de l'école de travail publique, et ainsi de suite. Je crois qu'on a tous réussi à s'adapter, à réussir notre master. Et tant mieux. Donc, ce n'est pas difficile pour les étudiants algériens de s'adapter à la formation, à la méthode d'enseignement française, c'est ça ? Je crois que non, c'est abordable. Il faut un peu de sérieux, il faut un peu de travail. Après, le master, il est un peu… Ce n'est pas la même notion qu'en Algérie, c'est-à-dire le master, il est un peu facile en France par rapport à l'essence, aux classes prépares, ainsi de suite. En France, pour avoir le bac plus 3, ce n'est pas évident. Mais après, quand on est au master 2 et tout, c'est plus un semestre et ensuite, c'est un projet de fin d'études. On travaille réellement avec une entreprise sur une vraie problématique. D'accord. Et ce, dans la deuxième année, c'est ça ? Oui, exactement. D'accord. Et après, une fois que vous avez obtenu votre diplôme ou même avant, vous avez sûrement fait des stages, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure. Donc, avez-vous eu des difficultés pour trouver des stages de fin d'études ? Ça s'est passé comment pour vous ? Oui. En fait, d'une manière générale, en fait, tout ce projet-là de faire des études à l'étranger passe par trois étapes essentielles. La première étape, c'est d'avoir une acceptation et avoir le visa pour partir. La deuxième étape, l'une des étapes les plus difficiles, c'est de trouver un stage. Et la troisième étape, c'est de trouver un boulot, de trouver un CDI. La deuxième étape, pour trouver un stage, effectivement, elle n'est pas facile, et surtout pour les gens qui viennent en M2, c'est-à-dire qu'ils viennent directement pour le Master 2. Elle peut être facile en fonction de ce qu'on fait comme stage ou expérience en Algérie. Le truc, c'est que nous, à l'université ou même à l'école, on ne fait pas assez de stages. Exactement. À partir de fin d'études, on ne fait pas assez de stages. Un stage, généralement, c'est un mois, 15 jours de stage, ainsi de suite. Et honnêtement, je connais des étudiants qui ne partent même pas au stage. C'est un peu l'école, je crois. Mais ça, c'est un problème parce qu'en France, on compte beaucoup les expériences. Honnêtement, quand je faisais des entretiens, on ne posait pas beaucoup de questions par rapport à la formation, ce que je fais, parce qu'ils savent que j'ai un bac plus 5, on s'en fout un petit peu de ce que je fais comme études. Le plus important, c'est ce que j'ai fait comme stage et de ce que j'ai fait comme projet. C'est ça le plus important. Et puisque moi, comme pratiquement la majorité des étudiants algériens en génie civil, je n'avais pas fait des stages d'une longue durée, à part mon projet de fin d'études. Donc, oui, j'ai trouvé un peu de difficultés pour trouver un stage. Mais quoi que, il y avait d'autres collègues qui ont trouvé leur stage facilement. Ils n'ont pas vraiment galéré pour trouver un stage. Le conseil, c'est de faire le maximum et avoir le maximum d'expériences en algérien. D'accord. Donc, on comprend que les recruteurs recherchent plutôt les compétences qu'à… Avec une certaine expérience. Avec une certaine expérience. Oui, exactement. D'accord. Donc, en parlant d'expérience et de formation, quels sont les logiciels à maîtriser dans le domaine du génie civil en France ou en Algérie ? Oui, ce qu'il faut savoir, tout d'abord, c'est que d'une manière… Je dirais toujours d'une manière générale, il y a toujours le « soit en travail sur chantilly, soit en travail comme ingénieur de travaux, soit en travail comme ingénieur d'études ». Ça, c'est le premier point à savoir. Parce que quand on travaille comme ingénieur de travaux, généralement, on n'utilise pas vraiment des logiciels, on utilise souvent des logiciels de suivi et peut-être de méthode et tout. Par exemple, l'autocadre pour les dessins, on utilise le MS Project pour la planification et le suivi des travaux. On utilise le PAC Office d'une manière un peu avancée, c'est-à-dire Excel et même le Word pour faire des rapports qui sont avec un bon niveau. Donc, pour ça, c'est ce qui concerne l'ingénieur de travaux. Après, pour l'ingénieur d'études, il est hyper important maintenant de maîtriser un autocadre et un logiciel de dessin. Il y a le Revit aussi, un logiciel de dessin en 3D et utilisé pour le BM et tout. Pour le logiciel de calcul, il y a le Revit et le SAP 2000. Oui, mais en France, d'une manière générale, on utilise le robot parce que le SAP 2000, c'est plus un logiciel anglophone. Il y a le robot ou bien il y a E-Tabs pour les gens aussi qui peuvent utiliser E-Tabs. Il y a aussi pour les gens qui font de la géotechnique et tout, le logiciel pour l'accès aussi. D'accord. Donc, conseillez-vous les ingénieurs fraîchement diplômés à faire une formation préalable ou bien de ces logiciels ou bien peuvent-ils les apprendre, enfin apprendre à les maîtriser en travaillant ? Je crois qu'il faut quand même maîtriser au moins 3 logiciels. C'est-à-dire AutoCAD, MS Project et un logiciel de calcul, par exemple, le robot. Oui, donc un logiciel de calcul. Oui. Je crois qu'il est vraiment important pour un étudiant quand il est diplômé de mitraider ces 3 logiciels, au moins ces 3 logiciels. Après, en fonction de ce qu'il veut, en fonction de ses centres d'intérêt, il peut utiliser d'autres, il peut apprendre à utiliser d'autres. D'accord. Donc, en restant toujours dans le domaine professionnel, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes à la recherche d'un emploi et d'après les informations que j'ai, vous cherchez un emploi comme le poste d'ingénieur méthode, c'est ça ? Ou bien ingénieur travaux. Ou bien ingénieur méthode ou ingénieur travaux. Exactement. Donc, pouvez-vous nous expliquer un petit peu quel est le rôle plutôt d'un ingénieur méthode ? D'accord. Tout d'abord, je vais commencer par expliquer les 3 métiers en France d'une manière générale. Il y a l'ingénieur travaux ou bien conducteur de travaux. Il y a l'ingénieur méthode et il y a l'ingénieur d'études. Après, il y a l'étude technique. Là, je parle d'études techniques. Après, il y a quelques ingénieurs qui font études des prix. C'est-à-dire les gens qui travaillent sur les appels d'offres et ainsi de suite. D'accord. L'ingénieur travaux, comme on le sait, c'est qu'on intervient sur le chantier, on fait le suivi des travaux, la réalisation et ainsi de suite. Pour l'ingénieur d'études, on calcule, on dimension, on fait la conception des différents ouvrages et ainsi de suite. Pour l'ingénieur méthode, en quelque sorte, il fait la liaison entre le bureau structure qui fait le calcul et le conducteur sur le chantier. Ce qu'on fait dans un bureau méthode, c'est de préparer tous les documents qui sont de méthodologie, d'installation et d'exécution d'un ouvrage donné. Par exemple, pour un bureau d'études, c'était à nous de faire les différents plannings pour la réalisation des différents projets, et ça, en utilisant le logiciel AMS Project, pour avoir planifié les différentes étapes d'un chantier, c'est-à-dire terrassement, infrastructure, superstructure, avec les différents détails, les durées, ainsi de suite. Et il s'agit d'optimiser toutes ces données-là en fonction des ressources, en fonction des durées, en fonction du matériel existant, et ainsi de suite, en fonction de plusieurs paramètres. Ça, c'est le côté planification et suivi. Après, ce qu'on fait aussi, c'est les différents plans d'installation de chantier. C'est-à-dire, on dimensionne les grues, on met en place, c'était à nous de déterminer les différentes installations à mettre en place, c'est-à-dire les basses-villes, leurs dimensions, les bains sur chantier, ainsi de suite, les voies pour les engins, comment la limitation du chantier, ainsi de suite. Ça, on le fait en 2D, en 3D, et parfois, on passe mal en 4D. C'est-à-dire, on utilise tout ce qui est logiciel de l'une pour faire une installation de chantier assez détaillée pour les différentes anomalies qui peuvent exister sur un chantier, pour bien montrer aux clients comment le chantier va être après son implantation. Ça, c'est-à-dire les plans d'installation de chantier. On fait aussi tout ce qui est phasage des travaux, les rotations de la réalisation des différents ouvrages. On fait aussi les modes opératoires. C'est-à-dire, les modes opératoires, c'est, en quelque sorte, montrer la méthodologie pour la réalisation d'un élément. Par exemple, c'est un poteau, comment on prépare la zone d'intervention, comment on met en place le ferraillage, un coffre, comment on fait le coulage, ainsi de suite. On fait aussi ce qu'on appelle les PPSPS, c'est-à-dire les modes particuliers de sécurité et protection de santé. D'accord. Donc, on réalise ces différents documents pour le bon déroulement d'un projet lors de son exécution. Parfois, on le fait dans la phase d'études, c'est-à-dire lorsque l'entreprise de réalisation propose son offre, elle met aussi un dossier méthode qui présente les différents rendus pour la réalisation. Et aussi, dans la phase d'exécution, on fait le suivi avec l'entreprise de réalisation, c'est-à-dire on les accompagne pour la bonne exécution des différents ouvrages. Voilà, globalement, c'est ça le métier d'un ingénieur méthode. Donc, je vois que c'est une toute continuité d'étapes à suivre. Et ce qui m'intéresse le plus, vous avez acquis ces compétences ou même, vais-je dire, expériences en formation de master ou bien grâce au stage que vous avez fait ou bien vos persévérances peut-être ou les efforts que vous avez fournis ? Oui, en fait, malheureusement, en Algérie, on n'avait pas cette notion de méthode. En Algérie, il y a le bio-structure et ensuite, on passe directement au chantier. Oui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on perd beaucoup de temps lors de la réalisation des différents projets. Il y a toujours du retard, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des anomalies sur chantier. Il y a toujours des trucs qu'on n'a pas pu les prévoir. D'accord. Et comme ça, on perd du temps, on perd de l'argent et voilà, ça crée des problèmes, des pénalités pour l'entreprise et ainsi de suite. Donc, voilà, même pendant l'heure de nos formations, on avait fait quelques modèles, par exemple, mécanisation de chantier, mécanisation des travaux et ainsi de suite. On nous explique comment on fait le planning, comment on fait les coffrages, les différents types de coffrages et ainsi de suite. mais cette notion, elle reste trop, trop faible en Algérie. Du coup, quand on est porté en France, on avait aussi un autre module. Enfin, on avait un module de gestion des projets. On a fait le projet. On avait un autre module, c'était le méthode d'exécution. C'était là où on apprenait comment faire les plans d'instation de chantier, les rotations, les modes opératoires, ainsi de suite. Mais ce n'était pas suffisant parce que c'était un module, une seule ou deux, trois heures, je crois que c'était trois heures par semaine. donc, venant d'Algérie et je n'avais pas vraiment cette réflexion et tout, ce n'était pas assez suffisant pour moi. Enfin, je parle de moi. Et du coup, c'était grâce au stage que j'ai appris ces différents anciens. Au début, je ne vous cache pas, j'avais pas mal de lacunes. Je ne comprenais pas comment utiliser les différents éléments, par exemple, pour le coffrage, pour la dimension d'une grue. Il y avait pas mal de notions qui étaient un peu flus pour moi. Oui. C'était grâce à mon expérience et grâce à l'accompagnement de mon encadreur que j'ai réussi à apprendre beaucoup de choses. Je ne vous cache pas parce que j'avais travaillé sur plusieurs projets pour plusieurs entreprises et c'était là où je me suis vraiment formé. Et effectivement, certes, il fallait fournir un effort. Je ne dirais pas considérable, mais il fallait vraiment faire des efforts pour pouvoir rattraper le retard et être aussi performant lors de mon stage parce qu'en France, quand on fait un stage, on travaille. C'est un vrai travail. C'est-à-dire qu'on est presque comme d'autres salariés. on n'est pas en stage juste pour passer le stage et passer la période de stage. D'accord. Donc, c'était aussi grâce à votre personne que vous êtes là. je dirais 70% grâce au stage, mais par rapport à ce que je les avais acquis lors de ma formation et un peu d'effort personnel. D'accord. Donc, revenons un petit peu à la formation et à la théorie, on va dire. Y a-t-il des sites utiles à consulter pour un étudiant en génie civil, par exemple ? Je dirais, enfin, là, je vais parler d'une autre manière pour répondre à cette question. Un ingénieur, enfin, un bon élément, un bon ingénieur ou même un bon étudiant, c'est celui qui a une certaine curiosité, c'est-à-dire qui cherche toujours à apprendre. C'est hyper important d'essayer d'apprendre, enfin, la première étape, c'est de détecter l'accueil. C'est-à-dire, moi, j'étais diplomate de polytech et ainsi de suite, soit disons, école et ainsi de suite, mais honnêtement, quand on sort de n'importe quelle université, de n'importe quelle école, on n'est pas opérationnel et on ne peut pas être performant sur le champ. Il faut qu'on arrive à s'identifier, à identifier nos lacunes pour les rectifier, pour les... pour savoir les supprimer, quoi. Oui. C'est ça, c'est ça, la réflexion pour un bon élément, pour une personne qui cherche à réussir dans son travail. On essaie toujours de chercher ce qui nous manque pour notre formation et tout, et on essaie de s'améliorer. Actuellement, sur Internet, il y a tout, il y a les plateformes des cours en ligne, il y a des sites, par exemple, les techniques d'ingénieur, et ainsi de suite. Pas mal, pas mal de cours, pas mal de cours en ligne, des cours sur YouTube, et ainsi de suite, pour s'améliorer, pour apprendre des logiciels, pour avoir des notes de calcul et les suivre pour apprendre à étudier ou bien à dimensionner une structure, et ainsi de suite. donc, c'est plus, ça concerne plus la personne et sa volonté pour s'améliorer que des ressources parce que les ressources, ils ne manquent pas. On peut trouver pas mal de ressources et un peu partout, à l'université ou même en ligne, voilà, même sur Facebook, il y a pas mal de groupes d'ingénieurs en génie, qui sont vraiment serviables, les gens répondent et ils proposent pas mal de fois des exemples de projets, ainsi de suite. C'est vrai. Notre responsabilité, c'est pas le manque de ressources, un truc, c'est à nous d'avoir une initiative pour aller chercher et demander, ainsi de suite. Exactement. Et vu que vous étiez plutôt étudiant en Algérie et vous étiez aussi étudiant en France, avez-vous des conseils à donner pour les étudiants en génie civil qui aimeraient poursuivre leurs études en France ? Le plus grand conseil, c'est de faire des stages. Oui, en Algérie, faire des stages. C'est de faire des vrais stages et non pas des trucs de récolage, c'est-à-dire deux semaines ou je ne sais pas quoi. Ça veut dire un mois ou deux semaines. Parce que ça... Le minimum, c'est de faire un stage de un mois. D'accord. Ça, c'est le minimum. Et essayer d'apprendre au maximum lors de ces stages, c'est-à-dire essayer de développer des compétences lors de ces stages. C'est-à-dire, si je vais faire un stage avec un ingénieur de travaux, je vais essayer de suivre toutes les démarches, poser des questions, comment on commence un chantier, comment on fait l'installation de chantier, comment on fait le suivi des différents travaux, quels sont les outils pour le travail quotidien d'un ingénieur de travaux et ainsi de suite. Si on fait dans un période d'études aussi, essayer d'apprendre le maximum, d'avoir des notes de calcul, de les suivre, d'apprendre et de comprendre comment on a fait les différents... les calculs, comment on a dimensionné différents éléments et quelles sont les difficultés et ainsi de suite. D'accord. faire des stages et avoir une certaine curiosité pour apprendre et développer des compétences. Exactement. Donc, être curieux afin de se développer et de s'améliorer. Très bien. Donc, merci beaucoup. Je vous en prie. On arrive à la fin de notre podcast. On a traité un sujet aujourd'hui qui nous a été vraiment demandé et vous étiez là pour répondre à toutes ces questions. Donc, il ne nous reste qu'à vous souhaiter un excellent parcours professionnel plein de succès et on espère vous retrouver pourquoi pas dans un prochain podcast. J'aimerais remercier tous nos chers auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner sur nos réseaux sociaux USTHP Club Jeunes et Civils notamment sur Instagram, Facebook et YouTube. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Et c'est tout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501